Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je vais hyper bien alors aujourd'hui j'ai eu la grande chance d'avoir accès à windows 10 sur xbox one en avant première avant première mais avant sa sortie officielle donc je crois qu'il est daté en fin d'année donc décembre donc c'est une windows 10 abdaté à la xbox one donc c'est la bêta alors il ya beaucoup de bugs mais bon je suis bêta testeur c'est le but de ce rôle de tester justement alors vous remarquez que je suis en train de télécharger la bêta de star wars qui est à 72% voilà donc c'est parti donc ici voilà voilà la nouvelle interface d' xbox donc quelques points positifs c'est que on a accès à je trouve ça mieux détaillé voilà je trouve ça plus beau que l'ancien l'ancien interface point négatif sur l'interface c'est l'image de fond vous remarquez que l'image de fond n'est pas adapté à l'interface je trouve ça j'ai pas les là là les couleurs sont pas vives j'en sais rien bon voilà alors ici vous avez accès bon à votre logiciel jeu que vous êtes en train d'utiliser si les publicités alors ici c'est tout ce que vous avez utilisé en dernier ici bas en fait c'est les épingles ils sont maintenant en bas donc voilà ils sont en bas et on a la nouvelle internet explorer je crois que ça s'appelle internet explorer mais voilà alors voilà donc ici voilà ça c'est l'interface donc voilà donc ça c'est le 6 sur l'accueil je trouve ça très bien enfin voilà c'est bien détaillé on a accès à tout je préfère franchement sur une seule page on a vraiment accès à tout et j'ai l'impression d'avoir un pc on va aller sur ma communauté là un peu déçu je préférais la communauté le flux on va les appeler sur l'ancienne interface je sais pas par exemple je sais pas à quoi correspond je sais que ça a succès il ya g je sais pas combien ça vaut voilà je dois cliquer dessus je trouve ça assez dommage je sais même pas qu'il a débloqué voilà je sais pas qu'il a débloqué voilà je suis obligé de cliquer dessus voilà là bon les vidéos ça va mais voilà quelques lames je vous ai dit mais je suis un peu déçu moi ça ça doit être de moi mais je suis un peu déçu franchement de ce flux j'aime pas trop j'aime pas trop je préfère l'ancien j'espère qu'ils vont vraiment changer parce que on peut toujours partager quelque chose si on veut écrire ils vont même changer de clavier je n'avais pas remarqué voilà et si vous avez one guide alors one guide bon ça c'est mieux d'avoir accès comme ça je trouve c'est normal je voulais louer un film vous avez aussi accès à tous les applications qui sont en film voilà vous avez les applications donc ça c'est plus xbox et vidéo 1 c'est microsoft film voilà les séries on peu près commandé je savais pas il ya pas mal de séries pourquoi je crois qu'il ya les applications moins voilà chaînes d'application je tombe sur les chaînes d'application c'est vraiment bien moi j'utilise pas ça joue je crois que j'ai loué une seule fois un film sur l'xbox c'est pas le truc qui m'intéresse bon apparemment ah ouais et en tous les autres sinon il ya vraiment un jeu d'application je fais chaîne d'application il ne donne que ça bon bah vraiment c'est bizarre et non c'est pas ça qui m'apporte voilà donc voilà ici c'est bon là c'est bien détaillé voilà je trouve ça bien bon maintenant il ya le marché alors le marché c'est beaucoup mieux voilà maintenant je trouve ça bien détaillé on a les gros titres qui vont arriver voilà tout ce qu'on peut précommander ce qui vient de sortir en général ils mettent ça en fonction de ce que vous avez joué ce que vous avez regardé si vous allez parcourir les jeux tout rechercher le jeu les nouvelles versions alors ce qu'ils disent les nouvelles versions c'est les dernières sorties en fait un tout simplement top des évaluations donc les meilleures notes et on a que ça apparemment mais si je clique là sur parcourir les jeux on retrouve à peu près ce qu'on avait oula j'ai eu un bug je vous ai dit il ya quelques bugs c'est vraiment une version bêta on n'est pas encore vous allez voir que des fois il ya même des écritures on comprend pas voilà donc prochainement les plus joués voilà on retrouve à peu près le système en fait donc de ça le système qu'on avait avant mais voilà moi je préfère franchement c'est beaucoup plus détaillé là on a on séance et direct sur les extensions abonnement à d'accord grâce à notre abonnement donc on peut avoir ça à ça c'est vraiment pas mal donc c'est tout ce que vous pouvez avoir avec votre abonnement donc voilà c'est bien fait ça par contre voilà je peux avoir ça je peux avoir ces promos là donc voilà c'est très intéressant ce qu'ils ont fait j'aime bien utiliser code bon voilà il faut toujours cliquer là c'est dommage j'aurais bien aimé avoir un accès plus à a priori après on arrive sur les applications bon ça fonctionne pas rien j'ai envie de dire je sais même pas donc voilà c'est pas mal non plus ça reste positif film et tv bon ça revient à one guide mais bon ils ont voulu se mettre sa musique pareil ça revient voilà ça c'est vraiment gadget un point de console donc ça c'est vraiment les nouveautés de l'interfécie face de buzz donc ça je vais parler donc maintenant je vais aller vous montrer je vais vous montrer donc comment c'est fait donc voilà là vous pouvez hop utiliser récemment récemment mise à jour très par taille ça c'est nouveau aussi là vous avez tout direct il n'y a plus le temps de chargement comme avant application alors nouvelle application c'est celle là alors voilà voilà le style de bail que je vous parlez actuellement pas s'écrit bizarrement c'est un but c'est une bête à réac c'est soit xbox 1 donc pour l'instant on peut juste savoir mal à l'oeil et voilà j'ai mon âgé si je branche mon micro je sais pas ce que ça va faire si je mange mon casque à mon micro xbox 1 s'il veut se marcher je sais pas si ça va le reconnaître tout de suite bon c'est pas ça le plus important ça en fait c'est l'option qu'on quand pour la manette elite ça sera d'abord pour la manette elite ça sera pour programmer la manette elite excusez moi voilà il y a de game dvr microsoft edge c'est plus internet explorer mais ça reste la même chose voilà ça reste vraiment la même chose je crois en fait j'ai même pas essayé si ça reste la même chose ouais ça reste vraiment la même chose ça reste vraiment la même chose voilà c'est voilà one guide skype voilà comme d'habitude et 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 je sais pas si ils ont changé à à donc ça c'est un truc j'aime pas je peux pas voir tous mes succès non ça me met de direct là et ben c'est un truc que j'aime pas parce que moi j'aime bien aller voir tous mes succès bon je sais comment faire ne vous inquiétez pas mais voilà je peux pas voir tous mes succès c'est dommage j'ai pu voir c'est encore un point négatif bon après voilà et il ya le retour des avatars mais bon à part l'application je vois pas ce que ça change bon voilà peut-être quand vous cliquez sur le profil en fait c'est tout c'est tout voilà retour des avatars voilà donc ouais c'est vraiment c'est vraiment un peu voilà donc donc ici c'est en fait xbox ancré alors attendez je voulais juste faire un truc je fais ça ce que j'ai accès à c'est j'ai accès direct à ça d'accord et je peux entrer voilà ah maintenant ça se rentre sur la gauche donc c'est plus sur la droite et ben si c'est sur la droite et j'ai rien dit et voilà donc voilà voilà c'est quoi c'est bon bon ici donc c'est assez sympa voilà donc vous voyez qui est connecté voilà c'est vraiment bien fait ici tous vos amis amis joueurs elles sont bon pareil c'est pas normal que ça fait ça ici c'est pour créer un groupe je sais pas si vous avez des nouveautés pour créer des groupes je vais aller voir ça tout de suite inviter d'autres contacts couper les secondes basculer le chat du jeûne ouvrir le groupe co aux invités fait tuer le chat fait tuer le chat alors ça franchement alors ça franchement c'est sympa basculer le chat c'est vraiment sympa en fait les gens qui n'ont pas si j'ai bien compris les gens qui n'ont pas de micro pourront parler comme sur pc alors je sais que c'est le but de windows c'est parce que je sais qu'il y a certains jeux qu'on pourra jouer avec les joueurs de pc forcément les joueurs de pc ils aiment bien des fois mettre des mots par clavier c'est assez sympa ici c'est vos messages là c'est les notifications là c'est les paramètres justement on va aller dans les paramètres tous les paramètres donc voilà ici vous avez accès à votre compte ça change pas personnalisation pareil ça change pas non plus ah si il y a juste mon profil voilà donc voilà vous voyez vos nombres d'amis nombre d'abonnés la chaîne voilà vous voyez votre avatar par contre je sais plus comment on fait pour pas qu'on voit mon nom tout ça j'ai des quelques trucs je sais plus il faudra que je m'habitue là le flux là je vois mon flux à moi là je vois mes succès à moi voilà mais bon je préfère le ça ça fait plutôt comme pc j'aime pas trop non plus on va faire avec et là je vois mes amis mes abonnés après réseau système ça reste la même chose je crois vous avez accès au stockage préférence ça c'est pareil kinect appareils accessoires affichage de son éteindre mode d'alimentation de ce que vous voyez tv one guide et ça il y a pas mal de nouveautés le narrateur donc c'est pour en fait que xbox parle en haut de voix de ce que vous voyez écrit la loupe on n'a pas accès il y a quelques trucs qu'on n'a pas accès les outils contraste élevé je pense que ça change ou assez ah oui j'ai perdu mon image donc voilà ici vous avez vraiment accès à pas mal de choses vous alors mon avis parce que je pense que j'ai pas encore tout vu quoi je pense qu'il y a des nouveautés que je vais aller voir tout ça mon avis c'est qu'il y a quelques bugs après ça reste une bêta voilà il y a des trucs que j'aime pas donc comme je vous ai dit c'est donc déjà on a plus accès au succès il faut aller dans le profil le système de communauté l'image derrière bon le marché j'aime bien franchement ils ont bien travaillé sur le marché sur ça ils ont très bien travaillé aussi voilà il y a quelques détails qu'ils ont voilà bon pour l'instant c'est pas mal donc c'est la version bêta et quand on aura la version finale pareil je ferai une vidéo comparatif voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo allez bye bye tout le monde et à la prochaine